Merci à vous tous d'être là. Comme vous pouvez le constater, vous connaissez, le relais plein air est une porte d'entrée sur le parc de la Gatineau. Chaque semaine, des centaines, peut-être même des milliers de personnes transitent par ici pour aller découvrir la beauté naturelle et les richesses patrimoniales de ce joyau canadien. Aujourd'hui, c'est la journée de la terre. Nous sommes tous ressemblés autour du nid des saints. Le parc de la Gatineau est un trésor national. Il nous faut protéger et préserver pour les générations futures. Si nous voulons léguer aux générations qui nous suivent un parc en santé, à l'image de celui que nous connaissons aujourd'hui, il faut agir maintenant. La campagne a comporté trois volets. Comme je l'ai promis lors des campagnes électorales, je déposerai un projet de loi visant à protéger le parc de la Gatineau. Ça fait sept ans que le NPD essaie de faire adopter un projet de loi concernant le parc. Il faut que cette nouvelle initiative soit la bonne. Le statu quo dans le dossier du parc n'est plus acceptable. À l'heure où on se parle, le parc de la Gatineau n'a aucun statut légal. Il n'a aucune frontière reconnue dans une loi fédérale et des portions de son territoire peuvent être vendues à des intérêts privés sans que le Parlement ait son mot à dire. Est-ce normal? Non. Non, c'est vraiment pas normal. Le projet de loi que je déposerai visera à corriger ces anomalies. Mon projet de loi comportera aussi une disposition permettant de transformer en mission statutaire la politique que s'est donnée la CCN d'acheter des terres privées situées à l'intérieur des limites du parc. Bravo! Excellent! Enfin, contrairement au projet de loi déposé par mes prédécesseurs, celui que j'élaborerai ne comportera pas de clause de premier refus. Voici les grandes idées auxquelles je tiens et que je veux voir transposées dans mon projet de loi. Mais avant de déposer ce projet de loi, je veux consulter la population. Le deuxième volet de ma campagne, je vais organiser une consultation publique sur l'avenir du Père. Le 26 mai prochain, à 14h, ici même au Relais plein air. Le projet de loi que je veux déposer, je veux que la population se l'approprie, qu'elle participe à son élaboration. Il y a des idées auxquelles je tiens et je viens de les présenter. Mais les gens aussi ont leur mot à dire sur l'avenir de leur Père. Je souhaite les entendre et m'inspirer de leurs idées pour soumettre un projet de loi représentatif de leurs attentes. Alors, j'invite les gens en participant en grand nombre à cette consultation publique. Ils peuvent également s'inscrire en ligne sur mon site Internet ou en contactant mon bureau de circonscription. Maintenant, le troisième et dernier volet concerne la pétition « Protégeons le pacte de la Gatineau ensemble » qui sera mise en circulation dès demain à l'échelle du Canada. Cette pétition sera disponible à mon bureau de circonscription, sur mon site Internet et par le biais des organismes dont vous faites partie et qui nous appuient aujourd'hui. Pour que notre projet réussisse, il faut que la population s'implique, qu'elle signifie clairement à leurs représentants politiques, que la protection du parc est une priorité pour elle. Ensemble, je suis convaincue que nous arriverons à changer les choses.